Yo les gars, c'est TheLav, j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve pour une nouvelle vidéo Squad Builder, c'est super, pardon ça va trop loin Donc en gros les gars, comme vous l'avez vu dans le titre Ça va être un Squad Builder pour les petits budgets Donc à peu près 10... Non je déconne Tu t'es dit putain il a fait un titre accrocheur Et tout, non les gars, sérieusement on se trouve pour un Squad Builder 150 000 crédits les gars Donc vraiment un énorme Squad Builder Avec 6 boosts dedans Donc c'est donc l'équipe de France qui me sert pour Road to Euro Enfin en gros, ce que je voulais dire un truc C'est qu'en gros j'ai rajouté pas mal de rents pour Road to Euro Je vous expliquerez ça dans le prochain épisode les gars Mais tout simplement en gros ça me rajoutera des règles Donc je ne pourrais pas ajouter Beaucoup de ces joueurs En gros ça marchera avec un système de points, enfin je vous expliquerai tout ça les gars En gros j'espère que ça vous plaît Donc les gars ça va être donc un Squad Builder d'une équipe de France Donc déjà tu vas te demander comment il a fait pour avoir 5000 crédits En gros si c'est passé mon gars Je vais t'expliquer, tu vois j'étais parti avec 10 000 crédits En deux jours je suis fait 60 000 avec la Tech 8 millionnaire Tu vois je vous dis pas des conneries Ça marche vraiment tu vois la vidéo Donc si tu l'as pas vu le lien sera dans la description mon gars Et donc en gros ce que j'ai fait Je suis donc allé sur le marché des transferts Et donc j'ai fait spéciaux pays région France Max minimum d'achat medial 60 000 Je vois un Curzava 81 à 50 000 Donc je me dis peut-être que le 82 il est moins cher Enfin il doit être à peu près à 60 000 Du coup je vais voir, je tape Curzava J'enlève le restriction de prix, il n'y en a que 3 sur le marché Il y a 2 80 à 50 000 Et 1 82 à 25 000 mon gars Genre il restait 11h52 Et au début je me suis dit putain c'est une couille C'est pas possible c'est un bug Où je me suis dit le 82 je sais pas Il a un bug genre il est unijambiste Ou c'est pas quoi Enfin il manque une couille Enfin bref donc en gros au début je n'ai pas acheté Je vais comparer le prix évidemment il n'y en a pas Donc tu vois je réfléchis et je l'achète Je me dis au moins pour Road to Euro ça me servira Donc en gros voilà je l'achète J'étais donc parti pour le garder Puis j'envoie un autre qui est listé sur le marché Le mec l'a mis à 95 000 et il est parti Donc ce que j'ai fait Je l'ai mis prix de départ en enchère 80 000 Et prix d'achat medial 120 000 Il a fini à 100 000 crédits mon gars Je te l'ai acheté 25 000 et il est resté 8 minutes sur le marché mon gars J'ai une de ses chances Donc en gros les gars c'est grâce à ça que je peux vous proposer ce petit squad builder Tranquilou bilou Donc le premier gros squad builder de ma chaîne avec 6 boosts Donc je vais commencer par les cartes régulaires Donc il faut juste que je réfléchisse où elles sont Parce que tu vois il y a tellement de boosts mon gars Que je ne sais pas trop où elles sont les régulaires Je ne sais même pas s'il y en a Bon bref on s'enflamme un peu Donc plus sérieusement les gars Donc le premier je crois qu'il est là Championnat ça doit être BPL Voilà Et club c'est Arsenal Donc déjà tu te doutes un peu qui c'est Il ne faut pas que je fasse de conneries Donc Laurent Kossiani les gars Donc je l'ai pris surtout pour sa bonne stat en défense Et sa vitesse Parce que pour un défenseur central c'est assez rare D'avoir de la vitesse comme ça Voilà prend tir on s'en fout Dribble la passe c'est pas forcément ça Il a une stat assez potable on va dire en physique Mais la défense c'est très très bon les gars Voilà donc rendement Éleveur défense c'est moyen d'attaque Donc je trouve que c'est une très bonne carte Même si elle m'a quand même coûté 4 850 Mais si tu veux voir cette vidéo C'est que tu as un Qatari Oui je sais tout Bref les gars donc attends je réfléchis Là le MDC j'en ai pas d'autre Ouais donc déjà tu vas te calmer Là je fais boom Voilà donc Blaise Matuidi les gars Que je vous avais déjà présenté je ne sais plus quand Vous voyez j'ai déjà joué 24 parties avec lui 4 buts et une passe D Et un carton jaune Donc pour un mieux récupérateur Qui n'a que 67 de tir C'est un très bon bilan Voilà donc 75 en vitesse 75 en dribble 117 en passe 83 en défense Et 83 en physique les gars Donc vous pouvez également faire jouer MC Mais moi j'ai 2 bons MC Sachant d'ailleurs que Tolisso devrait être boost la semaine prochaine Donc s'il est boost les gars Je vous l'achèterai Et vous pourrez également le mettre Je pense qu'il ne devrait pas coûter énormément Mais voilà Donc ensuite Attends un moment il est là Du coup je me dis bien Championnat Voilà du gain Et club c'est Lyon Lyon, Lyon, Lyon Ils sont OL voilà Donc voilà Corentin Tolisso Donc je vous en parlais à l'instant Voilà Aucuzas donc 70 les gars Une très très bonne carte Je peux vous lire Donc voilà Il a mis que 3 buts Mais par contre 5 passes D les gars 72 en vitesse 72 en tir 74 en passes 77 en défense Et 78 en physique Donc ça reste des stats très très homogènes Donc voilà Donc ensuite L'avant-dernier L'avant-dernière carte régulaire de l'équipe Là non J'ai pas d'autres MOC Ouais il joue Elle aussi les gars C'est donc Mathieu Valbuena 86 en vitesse 73 en tir Les gars je peux vous dire Que 73 en tir Ils ont déconné Parce que je peux vous dire Que les long shots J'en ai mis qu'un Parce que sur 7 En gros Je l'avais déjà joué avec avant Et j'en avais mis des super beaux Je peux vous dire Et le seul but que j'ai marqué De toute façon je me souviens C'est la long shot Donc en gros Ils lui ont mis que 49 physiques En même temps il fait 1m67 Ça peut pas être Hulk 1m67 Il aurait l'air un peu con quand même Donc quand même 83 en dribble 80 en pass Et surtout 4 étoiles De geste technique Donc si vous êtes un skiller Vous pouvez vous faire très plaisir Avec ce joueur Et ensuite Le dernier La dernière carte régulaire De cette équipe Donc tu vois C'est quand même pas mal de 3 en bourse Donc quand même Donc pareil Il joue à l'OL C'est Alexandre Lacazette Qui était également Dans le premier épisode De Road to Euro Voilà j'ai marqué 13 buts En 24 parties Et 7 pas SD Donc c'est un bilan acceptable Et voilà Donc en gros Je vais vous dire Que tes stats Je sais pas pourquoi Je vais vous changer de sujet Donc bref 88 en vitesse 85 en tir 85 en dribble 74 en pass 73 en physique Donc plus regardez pas Si t'as ton défense Car elle est moins 10 En bref les gars Donc on va tout de suite Passer aux cartes boost Donc je réfléchisse Réfléchisse Laquelle est la plus nulle Donc on va dire Ouais lui Lui tu vois Il est bon Mais voilà quoi Voilà donc Brian Dabo boost Les gars Qui m'a coûté 10500 crédits Je n'ai marqué que de boost Avec lui c'est vrai Mais je pense qu'il serait peut-être Un petit peu plus En gros il est bon Pour la récupération Et pour faire des passes Mais pour les tirs Je tire pas souvent avec lui Je peux vous dire les gars Mais voilà pareil Aucune stat en tout 70 76 en vitesse 76 en tir 75 en pass 76 en dribble 77 en défense Et 80 en physique Donc d'excellent stat Pour un boost Ce qui m'a coûté que seulement Pardon 10500 crédits Donc ensuite Tu vois on va commencer Un petit peu à entrer Dans le vif du sujet Avec on va dire Mon défenseur droit Donc Christophe Jalet Donc le chauve Que quand tu allumes la lumière En gros ça te répercute Dans les yeux Enfin je sais pas si t'as compris En gros tu vois son crâne luisant On dirait il a mis de l'huile Tu vois le mec le matin Il met du gel Mais sur son crâne Du coup ça fait On dirait un peu Enfin bref les gars Je vais trop loin Donc en gros Aucune stat en tout 70 Également les gars Donc vraiment une excellente carte Honnêtement il m'a surpris Les 3 stats au plus de 80 Je pense que je vais vous faire une vidéo D'ailleurs Et avec lui Et avec mon défenseur gauche Où je les mettrai en VU Donc ça risque d'être assez sympa Donc en gros 75 en vitesse 70 en tir 80 en pass 75 en dribble 80 en défense Et 80 en physique Les gars il est rapide Il est physique Il est bon tireur Il a une bonne défense Il est bon dribbleur Il est bon passeur Donc tu vas pas me faire chier Tu vas l'acheter Donc ensuite les gars On va partir sur le goal Parce que voilà Enfin bref on sait pas Bon gros les gars C'est du Steve Mandanda 84 Les gars je peux vous dire Que j'ai essayé Ruffier 84 C'est une brelle Les gars surtout L'achetez pas J'ai pas encore testé Mandanda Mais on m'a dit Beaucoup de retours positifs Donc ça commence un peu A monter dans les prix Là 20 250 87 en plongeon 83 de jeu à la main 86 de réflex 85 de positionnement Et 79 de jeu De dégagement Voilà Dès que c'est pas joué à la main Enfin bref Donc j'ai pas encore joué De partie avec lui Je vous mettrai dans les commentaires L'avis que je me suis fait Donc ensuite les gars On va commencer à monter Énormément en prix Enfin pas énormément Enfin bref Tu m'as compris Le BU les gars Wissam Ben Yeder Voilà Des stats très 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 équilibrés 83 en vitesse 83 en tir 80 en passes 85 en dribble 5 étoiles de mauvais pied Et 4 étoiles de geste technique Donc si jamais vous êtes un skiller Ou un mec qui ne fait que des longs shots Même quand c'est sur nos pieds Tu pourras te faire plaisir mon gars Rendement élevé en attaque Et moyen en défense Meilleur pied droit Donc voilà Une excellente carte Même si elle m'a quand même coûté 25 000 crédits Donc il coûte plus cher Parce qu'il n'est plus dans les packs Tout simplement Donc voilà Donc en gros les gars Deuxième joueur le plus cher de l'équipe Et un mec Qui je pense Je vais garder longtemps Levin Kurzawa La carte 80 les gars Même si 82 Avait de meilleures stats Mais lui il coûtait plus cher Enfin moins cher Enfin bref Tu m'as compris Donc en gros quasiment En gros il y a la 82 Si t'es jamais T'as les soupes de l'acheter N'hésite pas mon gars Parce que je peux te dire Et là A part en tir C'est tout au dessus de 80 Et le tir c'est 77 Donc là tu vois Ca reste acceptable Pour un défenseur gauche 80 de vitesse 73 de tir 78 de passe 80 de drips 82 de défense Et 78 de physique Donc voilà Il m'a coûté 49 000 crédits 750 Et voilà Donc grâce à sa carte Pardon excusez moi A sa carte 82 Voilà ça m'a quasiment coûté rien Donc voilà Je vais pas me plaindre Et les gars Le plus cher Mais pas forcément Le plus spectaculaire Pourquoi il m'a coûté cher Vous allez me demander Tout simplement Parce qu'il n'était plus dans les packs Et également qu'il a été up Donc Kurt Zuma 80 de général Donc sa première Une forme qui est passée 80 Suite à son up De 77 à 79 Vous voyez 74 en vitesse Bon 54 en tir On va éviter de trop en parler 60 en passe Voilà 56 en drips Bon 82 en défense Et 83 en physique C'est pas des stats exceptionnels Mais voilà Je l'ai pris tout simplement Parce qu'il n'y a pas d'autres D'autres défenseurs centrales Exceptionnels En France les gars J'allais pas prendre bonne mère Je te prie un direct Après une titi Voilà il avait C'est plus trop Quelle stats il avait Mais tu vois Je vais prendre Zuma Tu vois pour le style Donc en gros les gars Ce petit squad builder Tranquilou Il est fini J'espère que vous appréciez Le premier gros squad builder Sur ma chaîne Parce que c'est vrai Avant je faisais que Des squad builders Pour les petits budgets Donc n'hésitez pas A me faire savoir Si jamais ça vous plaît Dans les commentaires En mettant un like Ou en mettant un bon commentaire Enfin bref Donc dites moi également Dans les commentaires Si vous avez fait cette équipe Et ce que vous en pensez Moi honnêtement Je vais la tester Et je pense que je devrais kiffer Donc voilà J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner Et on se retrouve sans doute Après demain Ou demain Ou après après demain Enfin bref Donc on se retrouve bientôt Pour le deuxième épisode De Retour aux Rouges J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Moi je vous dis Ciao tout le monde Portez vous bien